Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo sur le théorème d'Ostrogravsky. C'est un théorème qui est également comme le théorème de Stokes. Il a une très grande importance en physique et très spécialement dans les cours de l'électromagnétisme. Le théorème d'Ostrogravsky, on l'appelle aussi le théorème de flux divergence parce que dans ce théorème, nous allons utiliser une intégrale triple avec un opérateur qui est l'opérateur de divergence et ça nous permet de passer d'une intégrale sur une surface fermée vers une intégrale sur un volume V. Et bien évidemment, la relation entre la surface et le volume, c'est que lorsque l'on a une surface fermée, forcément, elle fait l'objet d'un volume. Donc voilà le théorème, on va dire, de Green-Ostrogravsky. On l'appelle aussi Green-Ostrogravsky. Donc c'est que le flux du champ de vecteur A à travers une surface fermée qui est une surface fermée. Par définition du flux, c'est une intégrale double sur une surface fermée du produit scalaire entre un champ de vecteur A et un champ vectoriel D2S est égale, d'après le théorème de Ostrogravsky, il est égale à l'intégrale triple sur le volume qui est le résultat de cette surface fermée de la divergence de A, D2A. Donc là, nous avons un opérateur qui est de la divergence. C'est un opérateur d'un vecteur et l'opérateur divergence, c'est tout simplement la somme de toutes les variations suivant les trois directions de l'espace. Donc, taux est un volume formé par la surface fermée. Par exemple, si je prends cette surface cylindrique, c'est une surface fermée, automatiquement, elle fait l'objet d'un volume. Donc, le taux est un volume formé par la surface fermée qui est le cylindre. Donc, si je prends un champ de vecteur A, un champ de vecteur A, et je choisis un élément de volume D2T, de ce grand volume, je vais multiplier avec divergence, voilà, et je vais essayer de sommer tous ces produits-là. L'intégrale, c'est une sommation, c'est-à-dire, je prends le produit de divergence avec D2T, j'ai choisi ce volume, donc je prends un autre volume, je prends un autre volume, et à la fin, je vais sommer sur tout le volume T. D'accord ? Donc, l'opérateur divergence, on aura besoin, par définition, c'est un opérateur différentiel qui s'applique sur un champ de vecteur, mais qui donne comme résultat un scalaire. Donc, je le note comme ça, divergence A, M de T, ou bien, je le note avec l'opérateur Nabla, c'est un produit scalaire entre l'opérateur Nabla et le champ A de vecteur. Donc, par définition, la divergence de A, c'est le produit scalaire entre l'opérateur Nabla et le vecteur A, M, on l'écrit comme ça. Donc, ça, c'est l'opérateur Nabla en coordonnées cartésiennes, produit scalaire avec notre vecteur A, M, T qui est exprimé également en coordonnées scalaire. Et, ça sera la somme des variations de A, X par rapport à X plus la variation de A, Y par rapport à Y plus la variation de A, Z par rapport à A, Z. Donc, la divergence est un scalaire. On peut donner, si vous pouvez, vous pouvez utiliser ces opérateurs ou bien la divergence en différentes coordonnées. Par exemple, je choisis les coordonnées cartésiennes. j'utilise toujours le produit scalaire entre Nabla et le champ de vecteur. Voilà l'opérateur divergence en coordonnées cartésiennes. En coordonnées cartésiennes, il suffit de chercher l'opérateur Nabla, comment elle est traduite, et vous allez faire le produit scalaire avec l'opérateur, avec le champ A. ça va vous donner la divergence. De même, on peut faire l'opérateur divergence en coordonnées scérique. Il suffit juste de calculer l'élément et de faire ça. Et voilà, on a le résultat final. Et merci pour votre attention.